Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le président du Shift Project, ingénieur, professeur à l'école des Mines Paris. Question réaction 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à ce micro, une question générale pour commencer. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on n'aura jamais autant parlé d'énergie, de notre dépendance, de notre souveraineté, de la sobriété nécessaire dans nos manières de la consommer. Bref, de tous ces thèmes dont vous avez longtemps déploré l'absence dans le débat public. Avez-vous l'impression, Jean-Marc Jancovici, qu'il y a eu ces derniers mois une bascule, une prise de conscience, à la fois chez les dirigeants, dans les médias et chez nous aussi, les citoyens ? Alors la réponse est globalement oui. Au niveau des citoyens, la prise de conscience, elle s'est faite tout bêtement par les prix. On a quand même vu un certain nombre de gens réagir à leur facture d'électricité, leur facture de gaz, etc. Et dans la sphère dirigeante, il y a eu également une forme de prise de conscience, à la fois par les prix et puis aussi par la géopolitique, on va dire. La question de la sécurité d'approvisionnement est revenue sur le devant de la scène. Donc incontestablement, la réponse est oui. On voit des débats émergés qui auraient dû émerger avant, par exemple, sur la structure du marché européen de l'électricité, par exemple, etc. Donc oui, il s'est passé des choses. Les citoyens se sont emparés des choses. Alors je ne sais pas si les citoyens se sont emparés. Mais le fait est que le sujet est présent de manière croissante. Enfin, il n'est plus présent qu'avant dans un certain nombre de cervelles, oui. Alors, le sujet est présent, vous le dites incontestablement, mais est-ce que les faits suivent ? La question que je vous pose, elle est basée sur le rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié la semaine dernière et qui était contrasté. C'est-à-dire que d'un côté, il nous apprenait que le montant dépensé pour les énergies renouvelables dans le monde n'avait jamais été aussi important. Il avait augmenté de 24% en deux ans. Mais aussi, dans le même rapport, on apprenait que les dépenses pour les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, avaient aussi augmenté de 15% en deux ans. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce rapport sur la manière, sur le comportement au fond ? Alors, pour être très franc, je ne l'ai pas lu. Par ailleurs, c'est un panorama mondial qui est évoqué. Et là, à votre micro, on parle quand même plutôt de ce qu'il y a dans la cervelle des Français. Donc, voilà, il faut faire attention aux deux. En ce qui concerne le sujet énergétique, en fait, il ne faut pas se focaliser juste sur la question de la production électrique. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, qui se développent fortement dans le monde, c'est l'éolien et le solaire. Donc, c'est la partie électrique. Ça n'est qu'une partie de l'énergie qu'on utilise. La mondialisation, par exemple, qui a totalement bouleversé la vie des gens sur les dernières décennies, ce n'est pas dû essentiellement à l'électricité, c'est dû essentiellement au pétrole. La mondialisation, c'est des camions et des bateaux. Si on n'avait pas les portes-conteneurs, pas les minéraliers et pas les camions, il n'y aurait pas de mondialisation. Et ce n'est pas dû à l'électricité. Et ça, ça ne baisse pas, en fait ? Alors, non. Quand on regarde globalement, il y a eu le choc du Covid, ou de la Covid, mais quand on regarde globalement ce qui se passe en tendance sur les dernières décennies, non, ça ne baisse pas. Par ailleurs, sur les deux dernières années, il y a un tout petit... Il faudrait faire la part des choses. Au niveau du montant des investissements, il y a eu un petit effet inflation. Parce que comme les commodités, et en particulier n'importe quoi, y compris les éoliennes et les panneaux solaires, se sont remis à coûter un peu plus cher qu'avant, il faudrait corriger de l'effet prix. Cela étant, il y a une vraie tendance, c'est très clair. Mais quand on regarde la part des énergies décarbonées dans l'énergie qu'on utilise globalement, ou les machines plus exactement, parce que ce n'est pas nous qui buvons le pétrole, utilisent dans le monde... Oui, non, ce n'est pas nous qui... On a tendance à l'oublier. Quand on dit on consomme de l'énergie, en fait, non, on utilise des machines. La part des énergies décarbonées n'augmente que très doucetement dans le monde, précisément parce que les énergies fossiles sur les 20 dernières années ont aussi fortement augmenté. Alors, Elisabeth Borne a présenté il y a dix jours le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la France. Jusqu'à présent, la France visait moins 40% d'émissions d'ici 2030 par rapport à 1990. Ce sera désormais moins 50% conformément aux nouveaux objectifs fixés par l'Union européenne depuis deux ans. Aujourd'hui, la France en est à moins 25%. L'effort sera réparti à moitié sur les entreprises, à un quart sur la sphère publique, à un quart sur les particuliers. Est-ce que cette architecture-là, déjà, vous semble bonne ? Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens ? Alors, Elisabeth Borne, elle a présenté il y a quelques jours au Conseil national de la transition écologique un constat ou un plan plus exactement assez détaillé qui, en fait, a été élaboré par le secrétariat général à la planification écologique et qui, sur le papier, est quelque chose d'assez fouillé. C'est assez détaillé. Il y a plein de mesures, de sous-mesures, etc. Donc, le gros avantage de ce travail, c'est qu'il a mis des chiffres un peu partout et qu'il a mis des chiffres sur des choses qui sont assez précises. Donc, le plan d'ensemble, il est assez précis, on va dire. Ce qui manque encore dans ce travail, mais bon, on ne sait pas lui faire injure, c'est les mesures opérationnelles qui vont permettre, effectivement, de faire en sorte que tous les objectifs et tous les souhaits qui sont dans ce document-là deviennent une réalité. Qu'est-ce qui manquerait, par exemple, comme mesure qu'il y a dans ce plan-là d'accompagnement ? Alors, je vais donner un exemple dans le bâtiment. Le document précise qu'il faudrait mettre 200 000 personnes de plus dans la rénovation du bâtiment. Bon, ben, les 200 000 personnes, il faut les trouver. Ça veut dire qu'il faut qu'à ce micro, par exemple, régulièrement, il y ait des gens qui disent, allez donc travailler dans l'artiné du bâtiment, c'est super, vous allez faire des choses qui sont utiles pour le pays, etc. Je ne sais pas si c'est fait ou pas fait. Il faut que les gens aient envie d'y aller. Donc, ça, il ne suffit pas d'un claquement de doigts. Donc, là, il y a un objectif. On a mis un chiffre, il en faudrait tant. Ça ne veut pas dire que demain matin, ça sera fait. On peut prendre un autre exemple, c'est les transports. Vous savez que nous deux, nous adorons discuter d'avions. Eh bien, il y a également dans ce document un objectif de moins d'avions pour une partie des gens qui partent en vacances. Donc, là, la question reste ouverte qui est comment on fait ? Est-ce qu'on monte le prix des billets ? Est-ce qu'on met des quotas ? L'aéroport de Schiphol, en Hollande, enfin aux Pays-Bas, a essayé, avant que Air France-KLM ne lui fasse un procès pour lui faire faire machine arrière, de diminuer. Alors, ce n'était pas pour des raisons de CO2, c'était pour des raisons de saturation et de bruit. Mais peu importe. Il y avait quand même un effet CO2 intéressant derrière. A essayer de diminuer le nombre de créneaux de décollage. Bon, ça, c'est une possibilité aussi. Ce n'est pas un instrument prix. Là, c'est un instrument volume. Et puis, ce que vous aviez proposé la dernière fois, je vous avais posé la question et votre réponse est devenue absolument virale. Je crois qu'elle est encore postée tout le temps. C'est votre idée qu'il faudrait un quota de, vous aviez dit, je ne sais plus, 4... 4 vols. Alors, depuis, j'ai fait le calcul. Alors, attendez, je vais dire avant. De 4 ou 5 vols dans une vie. Donc, chacun d'entre nous, on aurait le droit à 4 ou 5 vols. Et voilà comment on lutterait vraiment contre le réchauffement climatique. Ça avait fait réagir de tous côtés. Est-ce que vous maintenez cela ? Ou est-ce que vous avez évolué ? Non, depuis, j'ai fait les calculs et c'est à peu près le bon ordre de grandeur. Mais il faut bien comprendre que mon père, qui était pourtant une catégorie socio-professionnelle supérieure, puisqu'il était prof d'université, quand il est allé aux Etats-Unis dans les années 50 pour faire un post-doc, il est allé en bateau. Donc, l'idée que même on puisse prendre 4 vols en avion dans une vie, il y a un gros demi-siècle, ça n'existait pas, je veux dire, pour la population dans son ensemble. Donc, ce truc qui paraît aujourd'hui inconcevable, restrictif, malthusien, triste cirque, casse-bonbon et j'en passe à une partie des gens qui réagissent, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est extrêmement récent et qui partira avec le pétrole. Parce que quand on regarde les alternatives techniques au pétrole dans l'aviation, de toute façon, une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura pas de quoi assurer 4 vols dans une vie par terrien. Donc, vous maintenez ? Oui. Et je maintiens qu'il est urgent d'organiser notre avenir économique en fonction de ça. Quand vous regardez, par exemple, l'empreinte carbone de Paris, un tiers, c'est des vols. C'est de l'avion. Quand vous regardez l'économie parisienne, vous avez une bonne partie de l'économie parisienne qui repose sur le transport aérien, que ce soit des sièges sociaux de multinationales, du tourisme, les gens au château de Versailles, etc. Il faut penser un avenir avec moins de ça. Pardon de vous apporter la contradiction, mais ça sert aussi à ça de vous interroger. Quand vous voyez le comportement des jeunes, on dit que les jeunes se mobilisent pour l'environnement et tout ça. Eh bien, aujourd'hui, qui prend le plus l'avion ? Alors, rapporté à la classe d'âge, c'est justement les jeunes. Puisque les deux premiers consommateurs d'avions pour 100 000 personnes, c'est d'abord les 25-34 ans. Et ensuite, derrière, c'est les 15-24 ans. Eh bien, alors, comment on change les mentalités si ce n'est même pas votre père ? C'est les jeunes qui veulent continuer à prendre l'avion. Alors, ils veulent continuer à prendre l'avion, une partie d'entre eux, absolument. Mais nous vivons dans une collectivité. Donc après, il faut faire des compromis. Une des choses que les jeunes peuvent très bien faire, parce que quand je dis 4 vols dans une vie, ce n'est pas zéro, on pourrait très bien instaurer un système dans lequel, quand on est jeune, on a deux des 4 vols pour aller découvrir le monde. et puis ensuite, quand on est plus vieux, on part en vacances en Corrèze, qui est un très beau département, ou on part en vacances dans les Vosges, ou on part en vacances en Corse même, où on peut aller en bateau. L'étranger, c'est fini, quoi. On reste les soirs. Ou on y va en train. Moi, il m'est arrivé, parce que j'avais le temps d'aller en train au Maroc. Alors, il faut quand même traverser Gibraltar en bateau. Ou on peut aller en train en Suède. Donc, on peut même aller en train à Vladivostok. Donc, on n'est pas complètement coincé. Il faut retrouver le temps du voyage qui est un voyage long. Et en fait, quand le voyage est long, le voyage lui-même est une découverte. Quand vous prenez l'avion, en gros, vous passez d'un aéroport urbain à un autre aéroport urbain. Le dépaysement, il n'est pas monstrueux, quoi. Mais vous avez raison, il faut avoir le temps. Tout le monde n'a pas le temps. Alors, il faut l'organiser. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'organiser, tout ça. Alors, on voulait aussi votre avis sur le rapport Pizani-Mafouz consacré au financement de la transition écologique. Rapport qui préconise à la fois un recours accru à l'endettement de 10 points de PIB d'ici à 2030, couplé à un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des contribuables les plus aisés, ce qui rapporterait 5 milliards d'euros par an. Une sorte d'ISF vert. C'est comme ça qu'il a été baptisé instantanément. Qu'en pensez-vous, Jean-Marc Jancovici ? Alors, ces propositions, elles sont convergentes avec les résultats d'un article qui est paru dans une revue technique qui s'appelle Ecological Economics, il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus, et qui aboutissait à des résultats qui étaient très voisins. C'est-à-dire que les auteurs disaient, si on veut faire la transition écologique pour de vrai, il faut doubler la part de l'économie qui va dans les investissements. En fait, il faut refaire des infrastructures, des biens durables, c'est les trains, c'est les voitures électriques, c'est... Donc, s'endetter, etc. Alors, eux, ne parlaient pas du financement de ce truc-là, mais c'est convergent. Il faut mettre tout le monde au travail. Voilà. Et par ailleurs, il y aura une baisse de la consommation et de l'inflation. D'accord ? Bon, Pisani, il dit des choses qui sont assez voisines. Dans les deux cas de figure, les gens continuent à voir de la croissance du PIB, mais en fait, c'est une croissance qui ne se matérialise pas en croissance de la consommation. Les gens n'ont pas plus de mètres carrés et ils n'ont pas plus de pistolets à eau à Noël. Et c'est, à mon avis, assez cohérent avec la façon dont il faut s'attaquer aux problèmes. C'est-à-dire qu'il va falloir refaire des infrastructures. Quand on refait des infrastructures, on ne consomme pas plus pour autant. Par contre, on y consacre une partie de nos moyens, une partie de la force de travail, etc. Moi, ce que je trouve très intéressant dans le rapport Pisani-Mafouz, c'est qu'il vient d'une personne qui est très proche du pouvoir en place, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un gauchiste révolutionnaire et qui dit, pour autant, il va falloir totalement revisiter la façon dont on voit notre avenir économique et il va falloir transpirer un peu et ne pas rêver en couleur d'un monde dans lequel tous les problèmes seraient résolus à la fois. En attendant, l'exécutif dit non à cette idée d'impôt. Est-ce que l'impôt est une solution ? Non, ça c'est Bruno Le Maire. Si une taxe suffisait à transformer notre pays et l'avenir de la planète, ce serait formidable. Ça, c'est Olivier Véran. Financer la transition sans les outils de la dette et de la fiscalité, c'est impossible. Écoutez, si M. Le Maire accordait un peu plus de temps aux limites physiques qu'au renflement brun, eh bien, oui, oui. C'est une citation littéraire de son dernier livre, de son dernier roman. Ça, c'est fait. Eh bien, peut-être qu'il comprendrait qu'il ne suffit pas de dire non en se roulant par terre pour échapper à un certain nombre d'évolutions qui sont en cours. Donc, M. Le Maire, il se situe toujours dans une optique dans laquelle on va... La croissance ne dépend que de nous. Du reste, l'élection au MEDEF, c'est exactement pareil en ce moment. L'un des deux candidats dit, avec moi, il va y avoir de la croissance. C'est comme si la croissance ne dépendait que de nous. Quand on comprend ce qui fonde l'économie, c'est-à-dire en fait des flux physiques, on comprend que la croissance ne dépend pas que de nous. En fait, historiquement, elle a dépendu essentiellement de l'approvisionnement énergétique. Donc, il est urgent qu'on ait un plan B et les choses évoluent. Et encore une fois, ça ne dépend pas essentiellement de nous. Donc, je trouve qu'il faut se donner le temps de lire. Il y a quand même un millier de pages dans le rapport Pizani-Mafouz, dont la synthèse ne fait que 150. Il faut se donner le temps de bien les regarder. Vous, vous trouvez très intéressant ce rapport ? Alors, moi, je trouve très intéressant d'avoir fait ce travail que je n'ai pas encore lu en totalité. Et je pense que ça mérite une discussion un peu plus sérieuse que de balayer d'un coup en disant... Exactement, que de balayer d'un revers de la main en disant non, non. Parce qu'en fait, à problèmes nouveaux, on va devoir inventer des remèdes nouveaux. Une question sur la croissance, précisément de Laurent au Standard d'Inter. Bonjour, vous nous appelez de Nior. Oui, bonjour messieurs, dames. On vous écoute. Simplement, une petite question pour monsieur Jean-Colissi. Est-ce qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique n'est pas complètement antagoniste avec la culture capitaliste ? Et malheureusement, il a déjà un peu répondu. Mais par exemple, pourquoi n'impose-t-on pas dans une nouvelle construction des panneaux solaires, des récupérateurs d'eau, des choses comme ça qui, dès le départ, pourraient nous apporter grand-chose et nous favoriser la lutte contre le climatique ? Merci Laurent pour cette question. Jean-Marc Jancovy, s'il vous répond. Alors, c'est un vieux débat de savoir si capitalisme et pression sur l'environnement, c'est des choses qu'on va arriver... ou absence de pression sur l'environnement, plus exactement, ce sont des choses qu'on va arriver à concilier. Alors, quand on regarde l'histoire, on se rend compte qu'en fait, il y a eu des sociétés qui n'étaient pas organisées de manière capitaliste, qui ont pour autant été très productivistes et qui ont exercé une très forte pression sur l'environnement. Il y a au moins deux exemples intéressants à avoir en tête. C'est la Chine et c'est l'URSS. Alors, on me dira que les alternatives au capitalisme, ce n'est pas uniquement la Chine et l'URSS. C'est tout à fait vrai. Oui, mais on peut très bien imaginer d'autres choses. Mais c'est juste que la présentation de simplement il y a du capitalisme, donc il y a des problèmes. Je ne sais pas si le fait de transformer mon boulanger en fonctionnaire est quelque chose qui va supprimer des problèmes. Voilà, je ne dis pas que c'est oui, je ne dis pas que c'est non. Je pense que c'est un sujet qui mérite là aussi qu'on se pense... Mais la croissance verte, ça existe ? Alors, la croissance verte, non, ça n'existe pas au sens où quand on fait croître les flux physiques, on a toujours les inconvénients de la croissance des flux physiques. Et par ailleurs, les flux physiques, ils ne peuvent pas croître indéfiniment sur une planète dont le diamètre ne varie pas. Donc, à un moment, il n'y a pas de croissance du tout, verte ou brune. Et par ailleurs, imaginer qu'on fait croître les flux physiques sans les inconvénients associés encore une fois à la croissance, non, c'est quelque chose qui malheureusement ne flotte pas. Pour répondre à la question sur la construction, il y a déjà des contraintes sur la construction. Il y a maintenant une norme qui s'appelle la RE-2020 qui, sur la construction neuve, est assez dure parce que, je crois que c'est une première mondiale, du reste, parce qu'elle impose un contenu carbone maximum sur à la fois les matériaux utilisés pour la construction et l'énergie de fonctionnement derrière pour le bâtiment. Il y a des obligations sur les bâtiments existants qui commencent à arriver. Par exemple, on ne peut pas remplacer une chaudière à fioul quand elle tombe en panne. Par exemple, il y a des obligations de rénovation, etc. Donc, les passoires thermiques ne peuvent plus être louées. Donc, le monde n'est pas encore parfait. Mais enfin... Mais ça va dans le bon sens. Mais alors, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Alors, Total. Un mot sur Total qui tenait son Assemblée Générale vendredi dernier. Le groupe a enregistré un bénéfice record en 2022 de près de 20 milliards d'euros. Son PDG, Patrick Pouyanné, a expliqué vouloir maintenir la production pétrolière dans la prochaine décennie. Et pour cela, dit-il, « J'ai besoin d'investir dans de nouvelles installations ». Or, le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie disent que pour atteindre la neutralité carbone, il ne faut plus investir dans aucune nouvelle installation. Est-ce que vous... Est-ce que c'est audible ce que dit Patrick Pouyanné ? Alors, Patrick Pouyanné, il est là pour défendre les intérêts de son entreprise. Il n'est pas là pour défendre les intérêts du monde. Donc, on peut très bien considérer que ce qu'il dit n'est pas souhaitable. En attendant, la solution au problème, elle n'est pas chez lui. Ce n'est pas à Patrick Pouyanné de décider de ce qu'il faut faire pour l'avenir énergétique. C'est à la collectivité de décider ça. D'une manière générale, si on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre, la collectivité doit considérer que c'est un objectif éthique. Et ensuite, dans ce cadre-là, l'économie prend la place qu'elle peut occuper. Alors, si on veut défossiliser... Qui va le forcer ? Ce que je veux dire, c'est que s'il décide de construire de nouvelles installations... La collectivité. Donc l'État. Absolument. Donc le gouvernement. Nous. Le gouvernement, c'est nous. Donc voilà. Alors, si on décide... On pourrait très bien décider, par exemple, qu'une entreprise ne peut pas dépasser une certaine quantité de gaz à effet de serre émis, y compris ce qui est émis par les clients de l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, les clients de Total, c'est ceux qui utilisent le carburant. On peut le décider. Après, il faut en assumer les conséquences. Alors, une bonne partie des gens qui disent le problème est uniquement chez Total, en fait, le problème n'est pas uniquement chez Total. Sinon, ça serait simple. Il est chez qui ? Il est partout. Parce que si vous n'avez pas de pétrole abondant, aujourd'hui, vous n'avez pas la grande distribution parce que vous n'avez pas les camions et les bateaux. Vous n'avez pas les voitures pour les particuliers hors voitures électriques et il n'y en a quand même pas beaucoup aujourd'hui, etc. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste, il faut bien comprendre qu'en fait, vous ne pouvez pas extraire juste une entreprise du système que nous avons construit en disant celle-là, je la zigouille et le problème est réglé. C'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis, il faut bien comprendre que ça n'est que la partie émergée de l'iceberg et que c'est l'ensemble de la civilisation que nous avons bâtie qui dépend des combustibles fossiles, y compris la part des emplois dans le tertiaire et les retraites. Alors, la première usine de batterie pour voitures électriques est inaugurée aujourd'hui à Douvrin dans les Hauts-de-France. C'est une co-entreprise Stellantis, Mercedes, Total Energy. Trois autres entreprises de batteries de voitures électriques sont déjà annoncées en France. C'est ça ce qu'il faut faire dans le pays, partout en Europe ? C'est la naissance d'une nouvelle filière industrielle ? Alors, bien sûr que oui, il va falloir créer des nouvelles filières industrielles ou les développer plus exactement et en remplacer d'autres. Alors, on l'a déjà fait dans le passé. Dans le cadre de la mondialisation, en France, on a fait plus d'avions et moins de chaussettes. Donc, le remplacement d'une filière industrielle par une autre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là, à l'avenir, c'est une très bonne idée de faire en France des voitures électriques plutôt que des voitures à pétrole et c'est une très bonne idée d'essayer d'intégrer à l'amont le maximum d'étapes de fabrication parce qu'en fait, l'assemblage de la batterie, c'est juste la partie finale. Si je prends l'histoire du début, il faut avoir des mines, sortir un certain nombre de métaux des mines. Alors justement, c'est une question d'un de nos auditeurs. Peut-on vraiment promouvoir les véhicules électriques ? C'est Julien qui pose cette question lorsqu'on connaît les conditions d'extraction des matières premières pour la fabrication des batteries ? Alors, quand on utilise une voiture à pétrole, on extrait aussi des matières premières. On vient d'en parler juste avant. On extrait une matière première qui s'appelle le pétrole à la fois pour fabriquer la voiture parce qu'il faut de la chimie organique et pour la faire avancer. On extrait des minéraux, on extrait du fer en particulier. Une voiture, c'est essentiellement du fer. On extrait du cuivre, on extrait du sable et du carbonate de calcium pour faire les vitres. Donc, on a aussi de l'industrie minière qui est associée à une voiture fossile. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la voiture électrique là-dedans. Si on regarde la voiture électrique, il va aussi falloir des mines. Absolument. De toute façon, il faut des mines pour n'importe quoi, y compris pour faire le casque que vous avez sur les oreilles. Vous avez raison. Mais puisqu'on parle des voitures, je voudrais juste vous faire réagir sur ce sondage, la consultation lancée par le Sénat sur la mise en place des ZFE, vous savez, les zones à faible émission. Non, mais pour lutter contre la pollution de l'air dans les grandes agglomérations, on interdit certains passages. Et là, quand même, les chiffres sont aérissants, en tout cas édifiants, 86% des particuliers consultés sont contre le déploiement de ces zones. 83% des particuliers sondés disent je ne veux pas changer de voiture et je ne veux pas de ces zones à faible émission. Qu'est-ce que vous en concluez ? Ça rejoint notre toute première question qui était de vous demander est-ce qu'il y a un changement des mentalités ? Je vais peut-être quand même finir de répondre sur la voiture électrique parce que je n'avais pas fini. Donc, si on industrialise le pays pour faire des voitures électriques, l'idéal, c'est de faire toutes les opérations à l'amont de l'assemblage de la batterie parce que c'est des opérations très énergivores et c'est plus intéressant pour l'empreinte carbone de la batterie de les faire chez nous avec de l'électricité décarbonée plutôt que chez les autres avec de l'électricité plus carbonée et ça joue sur un facteur 3 sur l'empreinte carbone de fabrication de la batterie qui elle-même représente la moitié ou plus des émissions de la voiture au moment où on la fabrique la voiture électrique. Donc, c'est une étape importante et c'est également une étape importante en ce qui concerne la valeur ajoutée. Il vaut mieux l'avoir chez nous plutôt que de l'avoir chez les autres. Je vous pose quand même la question. Maintenant, pour finir et répondre à la question sur les EFE, je ne crois pas que nous allons remplacer dans les délais les 1,2 milliards de voitures à pétrole qu'il y a dans le monde par des voitures électriques dans les 30 ans qui viennent. Je n'y crois pas. Et je suis même très perplexe quant au fait qu'on pourrait remplacer en France les 40 millions de voitures particulières que nous avons et sur lesquelles nous avons bâti nos habitudes dont les 83% de gens qui disent qu'ils sont contre par des voitures électriques d'une tonne ou plus. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, il va falloir faire aussi avec moins de voitures. Après, le débat est ouvert pour savoir comment on fait avec moins de voitures. Les EFE, c'est une tentative aussi pour faire avec moins de voitures et les gens vous répondent je ne vois pas comment je vais faire. Ce n'est pas très étonnant qu'il y ait des gens qui disent je ne vois pas comment je vais faire mais ça n'est que le début de la discussion. Jean-Marc Président, c'est la question que vous pose Jacques. Voilà ma réponse. Ben voilà, un grand éclat de rire. Merci Jean-Marc Jancovici d'avoir été à notre micro. Il est 8h48.